Conscientiser les mannequins qui prendront part à la 8e édition du Carousel de la Mode sur l'environnement et le récyclage, tel a été l'objectif de l'atelier organisé par l'équipe du festival. Pascaline Cabret, promotrice de cet événement de mode de portée internationale, évoque le lien des deux activités. Comme vous l'avez remarqué, chaque année le Carousel de la Mode, on a toujours un thème. Donc c'est ça qui fait que cette année, on a décidé d'associer vraiment les mannequins sur le thème de l'événement, le thème éco-responsable en Afrique. Ce matin, on les a fait visiter une usine, en fait, d'ailleurs, la seule sur Point Noir. Et c'est vraiment un honneur aussi parce que c'est quand même une société nationale qui fait le recyclage des objets, en fait, plastiques. Donc ils ont vu la transformation dès le début jusqu'à la fin, jusqu'au produit fini. Le festival fait un engouement autour de la mode. Donc on s'est dit qu'à chaque thème, il faudrait qu'on touche vraiment du doigt, qu'on amène les mannequins, en fait, à prendre conscience de ce qui va avec la protection de l'environnement. Et aller dans cette société, c'était quelque chose de bien parce qu'ils ont posé énormément de questions, ils étaient intéressés. Pour les participants, cette expérience reste positive au vu de l'art exercé. Moi, quand on m'a parlé de cette formation-là, j'ai vraiment envie d'apprendre, j'ai vraiment envie d'informer les autres aussi sur ce que je savais de l'environnement et du recyclage. Donc après l'utilisation de quelque chose, il y a un cycle qu'il faut respecter, en fait. Je pense que tout le monde doit respecter ça pour pouvoir vivre en communion avec la nature et protéger la nature, c'est ça le plus important. Donc même dans la mode, on va nous apprendre à protéger la nature et à faire en sorte que nos créations artistiques, les tenues qu'on va mettre, puissent servir pour ce défilé-là et servir pour les défilés futurs. Le formateur de cet atelier, Valère Assa, lui roncherise sur l'intérêt de cette formation. Mais on veut leur faire retenir qu'ils ne doivent plus gaspiller parce que le fait de gaspiller, le fait de jeter les ordures n'importe comment dans l'environnement où eux-mêmes ils vivent, ça pollue l'environnement dans lequel eux-mêmes ils vivent. Signalons que la phase finale de cet atelier initiée par le carousel de la mode sera la descente sur le terrain des participants en vue de mener des actions environnementales.